Un problème d'allumage dessus, c'était la bobine intérieure qui était fendue, c'est leur maladie. Donc on l'a passée avec une bobine extérieure et là il y a une vérification d'érupteur parce que je crois que c'est pas bon. Depuis quelques semaines, Nicolas parle le langage des mobilettes, même si c'est un peu difficile à suivre. Lui sait très bien où il va. Il faut dire que cette meule-là, ce n'est pas la première qu'il retape et pas la dernière non plus. Surtout maintenant, il commence à y avoir un petit peu d'engouement parce que les gens pensent à s'inscrire. Et les mobilettes ne sont pas spécialement en état. Les gens savent que je sais les réparer, ils me les emmènent et ça les arrange bien. Et vous, ça ne vous emmède pas trop ? Non, pas trop. Ce sont vraiment que pour les... C'est de la réparation que pour les copains. C'est vraiment pour permettre aux gens de participer à la course. Ce petit patron commence à les connaître par cœur, il le sait. Elles sont capricieuses. Mais c'est justement ça qui fait tout le charme. Nicolas est en quelque sorte leur dernière chance. Pour la remise en route, c'est toujours un peu compliqué. Oui, bon, une fois qu'elles ont tourné, après, c'est bon. Il me fait plaisir de remettre ces machines en état et de les faire retourner, quoi. C'est important. C'est important, sinon elles étaient perdues, ces machines. C'était les mobilettes qui allaient peut-être finir au tas de ferraille. Dommage. Une vingtaine de mobilettes comme celle-ci sont déjà passées entre ses mains. Toutes participeront le 19 septembre au deuxième rallye de la Meule Bleue. Pour le moment, plus de 300 patrons de petites, moyennes ou plus grandes entreprises s'y sont inscrits. L'occasion, une fois de plus, de souffler un peu et surtout de s'amuser. Aujourd'hui, les activités professionnelles et les sociétés, ce n'est pas facile à les faire vivre. Et cette balade organisée, toute cette manifestation, c'est très intéressant. Ça permet de se retrouver tous, de discuter, de passer un autre moment, de penser à autre chose d'ailleurs. De ne pas penser qu'au travail. Pour celle-ci, le tour est joué, reste la meilleure partie du travail. S'assurer qu'elle tourne parfaitement bien. Et a priori, cette vieille dame a encore de belles années devant elle.